On apprenait cette semaine que RVD a été contacté par la WWE pour faire un documentaire sur sa carrière. J'étais convaincu que la WWE cherchait à faire une nouvelle version américaine de La Semaine verte ou de Fleurs plantées jardin, avec Matt Riddle comme co-animateur et présenté par WeDeater. Ouais, le gars qui a écrit ces jokes-là, il est mûr pour aller travailler à Rush. Bienvenue à la révision des comptes! Friday night, Benny, deux fois semaine, on est béni, par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clave de golf pour Benny, une clave de golf pour Benny. Benny is money, Benny is money, Benny is money, c'est la révision des comptes. Jusqu'aux étoiles et à travers les difficultés, Benny is money, avec vous pour essayer. Essayez, essayez fort de faire la comptabilité de ce RAW du 1er mars 2021. Et je vous annonce à l'instant, je vous annonce à l'instant que ce sera un RAW historique. Et j'ai une annonce historique à vous faire. Alors, il y a un des comptes que vous voyez maintenant apparaître dans l'écran. C'est à ce moment que je vous ferai une annonce historique. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ça ne va pas être une édition facile, je vous avertis d'avance. Quelle édition de RAW? Presque mémorable. Presque. Non, mémorable. Disons-le comme ça, ça va être mémorable. On va essayer d'évaluer les segments, de mettre les bons segments dans les actifs, les mauvais segments dans les passifs. Et d'évaluer tout ça sur 5$. Je suis encore un peu sous le choc, sous le choc de ce qu'on a vu ce soir. Je ne sais pas trop par quel bout je vais être capable de terminer tout ça. C'est compliqué. Je suis encore un peu perdu dans mes idées. Mais je me dois de souligner le passage ce week-end, ce dimanche, de Lufisto et Judas Judd Cassidy. Dans le podcast avec les boys, avec Guillaume Le Roqueur, Gab et Dave. Excellente entrevue. Les deux ont été hyper généreux. Et l'extra-Patrion. Ça vaut tout le 5$ que ça va vous coûter ce mois-ci. Pour tout ça, tout le contenu exclusif à Patreon. Je vous jure, l'extra-Patrion de cette entrevue, ça vaut le 5$. Ça vaut plus que ça, mais vous l'aurez pour seulement 5$ ce mois-ci. Alors, ça vaut vraiment la peine. Allez-y, allez vous inscrire. On est tellement proche du bidet en plus. Il n'y a que des avantages à s'inscrire au Patreon de C'est juste de la lutte. Alors, sans plus tarder. Ça va être une édition très chargée de Ro ce soir. Alors, ça se peut que je skippe des petits bouts, que j'aille vite sur certaines choses pour m'étendre un peu plus sur le croustillant, ce qui a été ma foi. L'essence même de ce Ro, l'essence même de tout ce qui va bien et tout ce qui va mal à Ro. On va passer à travers de tout ça ensemble. Je nous le souhaite. Alors, allons-y tout de suite avec ce Ro du 1er mars 2021. Donc, l'épisode de ce soir qui commence avec une rétrospective de ce qui s'est passé la semaine dernière. On a vu Bobby, Bobby Lashley, dominer Braun Strowman et terminer le segment d'ouverture avec des cris de bête de toute beauté. On nous annonce dès le départ qu'il y aura un match entre Drew McIntyre et Sheamus. La guerre qui va sembler se terminer ce soir à Ro. Et en ouverture d'émission, c'est ce match qui va débuter les hostilités. Drew McIntyre qui fait son entrée. Et c'est une entrée comme on la connaît d'habitude avec sa grosse épée, mais sans sa ceinture. Je ne sais pas, il y avait un petit quelque chose qui manquait dans tout ça. Mais bon, malheureusement, Drew n'est plus champion de la WWE. Alors, il fait son entrée, mais avant le match, on aura droit à un segment de blabla. Et malheureusement, je dois appeler ça un segment de blabla parce que ça a été juste un segment de blabla qui ne servait vraiment pas à grand-chose. Alors, Drew nous a expliqué que, bon, il ne savait pas trop. Il ne s'est pas attendu à ce qui se passait à Elimination Chamber quand il a battu tous ses adversaires. Avant d'être surpris par Bobby Lashley qui lui a botté le cul, littéralement. Et par la suite, Miz a fait son cash-in. Alors, il dit cependant qu'il va avoir Miz et Bobby Lashley à l'œil car il veut retrouver son titre avant WrestleMania pour le défendre. Parce que ce n'est pas vrai que ça fait 12 mois qu'il se bat. D'abord dans le Performance Center, maintenant dans le Thunderdome, devant personne. C'est pas vrai qu'il a fait tout ça pour ne pas être à WrestleMania en tant que champion. Alors, on verra quelle sera la suite. Mais bon, ça regarde mal pour l'instant pour Drew. Alors, en suite, Miz et Morrison vont faire leur entrée. Morrison va demander d'être annoncé de manière presque royale. Le traitement de Mike Rome, l'annonce de Miz en tant que champion de la WWE et ensuite la pétarade de feux d'artifice. C'est jamais bon signe, ça, sachant que Miz doit défendre sa ceinture ce soir. Ensuite, bon, il dit, bref, qu'il n'y avait rien. Drew ne pouvait rien faire. Tout était hors de son contrôle. Mais, bon, Miz ne veut pas nécessairement défendre sa ceinture ce soir. Mais il dit qu'avec Drew, il pourrait faire une sorte d'équipe, une sorte d'alliance. Les 3M, les 3 amigos. Ça fait en sorte que MVP sort immédiatement pour dire que, non, Miz va défendre sa ceinture. Et ce sera à 21 heures. Parce que Bobby a l'air d'être focalisé sur 21 heures. De donner des deadlines à Miz. Ça a l'air que c'est très important pour Bobby. 21 heures, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il veut absolument se battre à 21 heures. Et par la suite, Sheamus va sortir finalement pour son match. Et dire à Miz et Morrison que Drew ne va rien faire. Parce que Drew ne servira plus à rien. Il va être complètement à terre après le match qu'il va avoir contre Sheamus. Alors, Drew n'hésite pas. Sors du ring et fonce sur Sheamus. La bagarre éclate. Les deux vont se retrouver près de la rampe. Et Sheamus va se retrouver par-dessus la rampe. Gracieuseté d'une corde à linge de Drew McIntyre. Tout ce segment, beaucoup de blabla. Fallait que je vous le résume. Mais c'est ça. C'est beaucoup de blabla. Rien de très important. On aurait pu passer directement au match. Malheureusement, il faut lui passer au travers. Alors, je vais mettre cette introduction de Raw dans les passifs. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la seule chose que je vais mettre dans les passifs aujourd'hui. C'est donc au retour de la pause. Le match entre Drew McIntyre et Sheamus. La guerre qui est déclarée. Mais l'arbitre est très présent. C'est l'arbitre de Raw Underground. Et c'est drôle parce qu'il est très soucieux d'appliquer les règlements. Alors que c'est un match qui est presque une fin de guerre. C'est un match où les émotions sont très fortes. Un excellent match entre les deux. Un match qu'on va savourer ensemble. Qu'est-ce qu'il y a eu? Sheamus, d'abord. Dans un segment assez étrange. Mais qui a été super bien repris par Drew McIntyre. Les deux, en fait, Sheamus était comme dans un headlock un peu. C'est fait pousser dans les cordes par Drew. Mais quand il a frappé les cordes, la troisième corde a comme un petit peu snappé. Et Sheamus n'a pas frappé la corde avec son dos. Il s'est retrouvé comme pris la tête dans les cordes. Ça n'avait aucunement l'air prévu. Mais Drew a été très, très rapide. Il a renversé Sheamus et lui a servi son propre 10 Beats of the Bodrum. Très, très brillant de la part de Drew. De la manière dont il a utilisé ce botch comme si de rien n'était. Super bien fait. Par la suite, McIntyre s'est retrouvé sur le tablier du ring. Et Sheamus lui a servi un broke kick pour aller à la pause. Quand on est revenu, on a dit, « Ah, si ce broke kick avait été dans le ring, le match aurait été terminé. » Par la suite, il y a eu quelques... C'était un match, comme je dis. C'était une vraie bataille. Une vraie guerre entre les deux. Il y a eu un belly to belly de Drew à l'extérieur du ring, sur la table des commentateurs. Ensuite, c'est comme sur le coin. Ensuite, il a repris Sheamus. Il lui a fait une souplesse sur la table encore une fois. Et par la suite, bien, Sheamus s'est retrouvé assis sur la troisième corde. Et Drew lui a fait un glace coquisse avant de lui faire un belly to belly. Et là, bien, c'était un compte de deux. Et s'en est suivi une série. Bon, ça, c'était avant la pause. Et après la pause, s'en est suivi une série de comptes de deux sur un genre de broke kick, mais qui était comme un... ce qu'ils ont appelé un knee strike. C'était limite un white noise. Finalement, il y a eu un future shock delivery de Drew. Suivi d'un white noise aussi de la part de Drew sur Sheamus. Toujours des comptes de deux. Ensuite, un Alabama slam de Sheamus. Encore une fois, un compte de deux. Alors, les deux, c'était vraiment très chaud, très serré. Les deux étaient dans chaque coin. Les deux se sont rencontrés en plein milieu du ring pour effectuer en même temps un broke kick et un claymore. Mais Drew est un peu plus grand, un peu plus vite. C'est son claymore qui a réussi à atteindre Sheamus. Et il s'est comme roulé... C'est un drôle de peine, mais bon. Il s'est roulé de dos sur Sheamus pour la victoire. Très, très bon match. Le seul point qu'on pourrait donner comme petit bémol à ce match, c'est que malheureusement, ça arrive dans un contexte où Sheamus et Drew se battent sans véritable enjeu. C'est simplement une amitié brisée, une rivalité qui se termine un peu comme ça. Est-ce que c'est une occasion manquée, vu le booking de Goldberg au Royal Rumble, vu l'Elimination Chamber? C'est finalement, on a un peu escamoté, je dirais, une rivalité qui aurait pu être plus longue, plus aboutie, plus intéressante entre Sheamus et Drew. Ça a eu l'air très, très, très précipité comme rivalité. Et ça nous a donné un super bon match, un match qui aurait pu être un match à Fastlane, peut-être pas à WrestleMania, mais quand même un match soit à Fastlane, soit à Elimination Chamber. Ça aurait pu être un très, très bon match pour le titre. En plus, il y aurait eu ce petit quelque chose de plus. Mais non, ça sera simplement pour une amitié brisée. Alors, c'est un peu triste pour Sheamus, mais ça a été quand même un super bon match. Alors, je vais leur donner une note de 3,75$ sur 5 et je mets ça dans la colonne des actifs. Le premier segment a donc été quand même assez long. Au total, si on inclut l'introduction, on est déjà à 45 minutes, un match presque de 30 minutes entre Drew et Sheamus. Alors, il nous restait simplement 15 minutes avant l'affrontement de Bobby et du Miz à 21h. Donc, il fallait remplir un peu de temps Naomi face à Nia Jax, une rivalité, on le sait. C'est assez particulier parce que Nia Jax et Sheena vont défendre leur ceinture par équipe ce mercredi à NXT. Mais Naomi et Lana, qui, elles, ont droit à une chance au titre, elles n'ont toujours pas eu cette chance. Mais elles l'ont. Elles l'ont dans leur petite poche. Mais là, elles doivent, soit disant, attendre le résultat de NXT avant de savoir qui elles vont affronter pour les titres par équipe. Bon, ce n'est pas tellement excitant. Alors, Naomi, malheureusement, n'a mangé une maudite face à Nia Jax. Ça n'a pas été très long. Match assez rapide. Et malheureusement, on a vu encore comment Nia Jax, des moves assez faciles, comme prendre son adversaire et la lancer par les cheveux. Même ça, c'était laborieux, je dirais. Il y a eu un Samoan Drop, suivi de son Power Bomb, qui se transforme en Choke Slam pour la victoire. Donc, un match très rapide, victoire de Nia Jax sur Naomi. J'ai donné la note de 2$ sur 5. Et, bien, c'est un passif parce que ça ne faisait que remplir du temps. Alors, nous y voici rendu. C'est le moment de cette annonce historique. S'il en est une, c'est le match entre Bobby Lashley et Demise. De Bobby qui fait son entrée en premier. Et, bien, ensuite, suivi du Miz. Mais le Miz, bon, ça tarde un peu avant que... Bon, finalement, sa musique joue. Mais Demise, non. Demise, c'est long un peu. Ne sort pas. Je suis un peu embêté parce que là, mon annonce historique, ça ne semble pas... Bon. Alors, il n'y aura pas d'annonce historique, malheureusement, parce que Demise en coulisses, ça fait le pas. Il y a des crampes, ça ne va pas bien. Morrison essaie de l'aider, mais tu vois que ça ne va pas bien, son histoire-là. Alors, bien, là, on ne t'a pas embêté. Là, Adam Pearce arrive. Adam Pearce arrive et... Ah, bien, là, il dit non. Là, Miz, n'essaie pas. Alors, règle tes crampes et il va falloir que tu défends ta ceinture à 22h. Bon, bien, alors, je vais repartir le chronomètre. Alors, il y aura un décompte. Que vous pouvez voir à l'écran, c'est à ce moment-là que je ferai une annonce historique. Et oui, désolé pour ce petit contre-temps. C'est donc assez embêtant pour le reste de la soirée, parce que là, tout est chamboulé. On ne sait pas trop exactement ce qu'on va faire à Raw. C'est Braun Strowman qui sort pour son match. Braun qui a un match un peu particulier. Il a un partenaire mystère pour affronter la Earth Business. Mais malheureusement, il ne connaît pas son partenaire mystère. Alors, il se plaint du fait que la WWE tente de lui nuire, de screw with him, quelque chose comme ça. Alors, malheureusement pour lui, c'est un peu la même gimmick que Sami Zayn. Finalement, Shane McMahon arrive en compagnie d'Adam Pearce pour dire que non, non, non. La WWE n'essaie pas de jouer dans le dos de Braun ou de se moquer de lui. Shane est très essoufflé. Dans sa promo, je ne sais pas, ce n'est pas facile. Il est rendu vieux, notre Shane. Ce n'est pas facile de descendre la rampe et tout. Alors, il dit qu'il suit des cours de NBA. Je n'ai pas trop compris, à distance. C'est très confus, ce bout-là. Mais en bref, il est capable, dans ses lectures, des choses que Braun vit, lecture, tu sais, c'est juste une blague. C'est juste une blague, c'est juste une blague. En tout cas, il apprend dans ses cours qu'il... C'est peut-être un NBA. C'est peut-être un NBA. Je comprends un NBA. C'est niaiseux, hein. NBA, NBA. Ça doit être ça, un NBA. Mais tant que je pense. Tabarouette. Ouf, clap de golf pour moi-même. Alors, il apprend du... Comment gérer les conflits. Alors, ce qu'il dit à Braun, c'est que Braun devrait travailler avec la direction de la WW au lieu de travailler contre elle. Alors, Shane propose à Braun que son match contre la Art Business soit pour les titres par équipe et que son partenaire soit la direction de la WWE. Alors, Braun n'est pas trop certain de vouloir faire équipe avec Shane McMahon. Mais Shane est comme, non, non. T'inquiète pas, ce sera pour moi. Il suggère plutôt que ce soit Adam Pearce qui lui serve de partenaire dans le match. Alors, Braun se dit, bah, c'est pour les titres. J'ai déjà gagné ça avec un enfant de 10 ans. Pourquoi pas? Alors, on a droit au match avec Braun Strowman, Adam Pearce face à la Art Business. Et naturellement, pour valoriser des champions par équipe, Braun Strowman les massacre. Et les massacres, les envoie en bas du ring, fait le tour du ring avec son tour du monde. Les envoie valser d'un solide de tackle. Ensuite, il va prendre le dessus sur Alexander dans le ring. Il va malheureusement se rentrer la tête, la première, dans le poteau. Mais ça ne sera pas suffisant pour que la Art Business revienne à la charge. Il va rapidement, Braun va rapidement reprendre le contrôle, les massacrer tous les deux. Et faire son slam, finalement, à Shelton Benjamin. Mais il va le faire quand même près de son coin. Et là, Shane va monter dans le coin et dire, fais le tag, fais le tag, le match est fini, fais le tag, fais le tag. Et Braun, pour une raison qu'on ignore, accepte, donne le tag à Adam Pearce. Alors, Adam Pearce n'est pas trop certain, mais un peu de temps. Finalement, il entre dans le ring. Immédiatement, il se fait faire un roll-up pour la victoire de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander. Et là, Braun est en beau mot. Il dit, ah, Colin, qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis... J'ai donné la note de 1$ sur 5 pour cette catastrophe. Catastrophe. Personne, mais personne n'a bien paru dans ce match. Et nous, en tant que téléspectateurs, encore pire. Je mets ça dans la colonne des passifs. That's it. Pour compléter la deuxième heure qui est venue extrêmement nuire à la première heure de Raw, ou du moins, en tout cas, ça nous a complètement... Moi, ça m'a sorti complètement de cet épisode. Damien Priest, qui doit malheureusement passer au travers de tout le roster moribond de la WWE, ou du moins de Raw, si je suis plus précis. Il affronte Elias, Elias en compagnie de Jackson Ryker, de nouveau, cette semaine. Elias qui avait proposé à Bad Bunny, un peu plus tôt, de faire une entente, un album, quelque chose, en tout cas. Quelque chose qui va complètement... subjuguer les charts. Mais Bad Bunny va refuser. Parce que Bad Bunny n'est pas niaiseux, après tout. Alors, le match entre Damien Priest et Elias. Ils ont passé une bonne partie de ce match à se faire des headlock ou des armbar. J'ai vraiment, à un moment donné, les yeux m'ont complètement fermé. C'est... Ouf. Pas un gros match, mais pour terminer, avant le segment de la pause, Elias s'est retrouvé au sol, caroché par Damien Priest. Et là, l'arbitre s'est mis à compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Quelqu'un lui a dit, « Oh, tu vas trop vite, monsieur l'arbitre. Ça, c'est le segment pour nous amener à la pause. » Et là, Elias, je ne sais pas s'il ne savait pas trop comment réagir, mais il ne bougeait pas. Il s'était comme assis, dos à la table des commentateurs. Finalement, l'arbitre a comme dit à Elias, « Ben là, lève-toi, puis interagis avec Bad Bunny. » Alors, il a recommencé son compte, parce que, tu sais, c'était niaiseux. Alors, commencer à zéro, pour aucune raison, pour permettre à Elias d'avoir cette petite interaction avec Bad Bunny pour nous permettre d'aller à la pause. Au retour, au moins, il y a eu quelques bons échanges, des bons moments de part et d'autre, mais ça a été souligné, pas souligné. C'est, en fait, l'intervention de Jackson Ryker à quelques reprises, qui a été l'essentiel de la deuxième partie de ce match. Ryker qui a donné une cheap shot, un coup de poing, à Damien Priest dans le dos de l'arbitre. Ensuite, il est monté sur le tablier pour distraire Priest. Elias a tenté un roll-up, ça n'a pas fonctionné. Et Priest est revenu à la charge avec son Broken Arrow et suivi de Hit The Light pour la victoire de Damien Priest. Alors, pour un grand match, je me suis vraiment allé grand match, ce n'est pas encore ça pour Damien Priest. Il n'est qu'au début de son ascension à Raw. Il doit passer au travers de tous ceux qui n'ont rien à faire à l'émission. J'ai donné un maigre 2,75 pour ce match. Et malheureusement, est-ce que Priest a bien paru correct, mais sans plus. Alors, je ne peux pas vraiment mettre ça dans les actifs. Je mets ça dans la colonne des passifs. Par la suite, tout petit segment de Randy Orton, qui était en entrevue avec Kayla Braxton, pas de Charlie Caruso à cette émission aujourd'hui. Donc, Kayla qui faisait une petite entrevue avec Randy Orton, lui demandant d'expliquer ses propos face à ce qui lui arrive depuis quelques semaines. Notamment, la semaine dernière, la glu noire qui lui est sortie de la bouche. Alors, Randy ne sait pas trop exactement ce qui se passe avec lui, mais il sait que c'est Alexa Bliss qui est derrière tout ça. Alors, pendant qu'on revoit ce qui s'est passé la semaine dernière, Randy le regarde aussi à un écran tout près de lui. Là, Alexa Bliss, finalement, apparaît dans l'écran. Et là, elle a une petite boîte, des petites boîtes que tu tournes. Et avec cette petite boîte, elle nous dit « I'm gonna bring him back, bring him back ». Et là, l'écran change, ça devient tout noir, pardon. Et Randy Orton apparaît dans l'écran, alors que Randy se regarde à la télévision. C'est comme un paradoxe, ça n'a aucun sens. Alors, Randy se regarde dans la télé et se dit « Oh, you will face everything you did wrong ». Alors, tu vas faire face à tout ce que tu as fait dans ton passé. C'est lui-même qui se dit ça, avec une voix un peu distorsionnée. C'est très creepy, mais c'est de bonne augure. C'est bizarre, hein ? Mais c'est de bonne augure, je pense, pour WrestleMania. Mettons qu'on se fie à ce qui s'est passé l'an dernier entre The Fiend et John Cena. J'ai l'impression qu'on s'en va vers ce genre de match entre The Fiend et Randy Orton. Peut-être que ça va être bon. Est-ce que Randy Orton va entrer dans le NWO ? Je ne sais pas. Alors, c'est le moment de l'annonce historique que vous attendiez tous de mise qui affronte Bobby Lashley. avant le match, Demise va tenter de convaincre Bobby d'attendre. Ça fait quand même 17 ans que Bobby attend d'avoir une chance au titre. Mais pas vraiment d'attendre une chance. Mais d'être champion, plutôt, de la WWE. Parce qu'il y a quand même eu une chance au titre face à Drew l'an dernier, au mois de juin, je pense. Alors, c'est plus d'être champion. Mais bref, tout ça, Demise lui dit, tu sais, on est juste à voir. C'est quasiment plate de gâcher une belle opportunité. Pourquoi ne pas attendre à WrestleMania pour cet affrontement historique ? Mais MVP refuse. Alors, le match aura lieu. Alors, on fait la présentation. La cloche sonne. Miz quitte le ring. Va chercher sa ceinture. Et sacque son cœur. Ding, ding, ding. Il est donc disqualifié par des comptes à l'extérieur. Alors, malheureusement, malheureusement, je devrais... Il n'y aura pas d'annonce, malheureusement, historique. Je suis désolé. Mais oh, 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 on m'apprend à l'oreille que Shane McMahon... Shane McMahon va reconsidérer tout ça. Et Shane dit à Bobby et MVP en coulisses qu'il va peut-être même considérer enlever la ceinture à deux milles. Alors, bien, je remets un cadran à l'écran. Donc, au bout de ce cadran, il y aura une annonce historique de ma part. Soyez-y. By the way, je donne la note 0,000$ à ce match. Bobby, qui n'a pas été très brillant, n'avait même pas amené Cédric et Shelton comme copain autour du ring. Peut-être pour empêcher, justement, Miz de faire ce genre de choses. Tu vois qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à devenir champion, Bobby. Le prochain match, c'est Charlotte. Charlotte Flair qui affronte Shayna Baezer. Reine contre Reine. avant le match Charlotte qui a passé des semaines difficiles, on se souvient, avec toute l'histoire entre Ric Flair et Lacey Evans. Mais là, elle se dit, pendant les derniers mois, tout le temps du règne de Asuka, je ne voulais pas la ceinture. Je ne voulais pas la ceinture. Je ne suis pas sûre qu'elle disait la même affaire au mois de juillet avant sa blessure et ses opérations. Donc, elle nous dit qu'elle ne voulait pas la ceinture. Elle avait beaucoup de respect pour Asuka et tout ça. Mais là, ce matin, elle s'est réveillée et s'est dit, « Hey, on est seulement à 40 jours de WrestleMania. Donc, grosso modo, 6 semaines. Et Asuka n'a toujours pas d'adversaire puisque Bianca Belair a choisi d'affronter Sasha Banks. Alors, ben, je pense que je vais affronter Asuka à WrestleMania. Tu sais, hmm, Charlotte, Charlotte, elle a le même, elle a le même problème que Sasha Banks. Elle est supposée être babyface, mais maudit qu'elle est désagréable. Hein? On dirait que c'est impossible de ne pas avoir un petit peu de haine pour le personnage de Charlotte. C'est presque impossible. Shayna Baszler et Nia Jax arrivent pour essayer qu'on soit moins fâchés contre Charlotte, mais pourtant, ça ne marche pas. Shayna qui dit que c'est maintenant terminé. Charlotte, c'est du passé. C'est maintenant Shayna et Nia Jax qui sont les forces dominantes de la division féminine. Nia qui en rajoute en disant que c'est soit elle ou Shayna qui vont affronter Asuka, mais quand elle sera rétablie, parce qu'Asuka, on l'a bien vu cette semaine avec un gros plan. Quand elle a reçu un coup de pied de Shayna Baszler, elle a perdu sa dent. Sa dent a revolé solide. Sa belle palette d'en avant. En tout cas, ça ressemble à être sa palette d'en avant. Ça ne devait pas être une belle opération pour Asuka. Alors, Asuka qui n'est pas là, qui est blessée, reviendra-t-elle à temps pour WrestleMania? C'est ce que nous serons probablement dans les prochaines semaines, mais Shayna et Nia veulent l'affronter. Alors, Shayna va faire un face-à-face avec Charlotte dans le ring. Charlotte encore habillée avec sa robe, sac une claque, un coup de poing à Shayna, Nia intervient. Finalement, les deux partenaires, les deux championnes par équipe vont attaquer Charlotte et Nia Jax va lui faire sa descente de la cuisse avant le match. alors, est-ce que Charlotte sera en mesure d'affronter Shayna Bazebue? Eh bien, il ne faut pas oublier que Charlotte c'est la Hulk Hogan de la division féminine. Alors, même si tout ça n'est pas facile, Charlotte durant le match finit par s'en sortir. Elle va même appliquer un coup de poing à Nia Jax qui tentait d'intervenir sur le tablier. Elle va même descendre en bas du ring pour aller projeter Nia Jax dans les escaliers. Elle va remonter. Shayna veut lui appliquer son Kiri Full Clutch mais Charlotte va s'en sortir aisément avant que Shayna puisse vraiment appliquer la prise et bien Charlotte va faire son Natural Selection pour la victoire. Oui, parce que Charlotte même contre les championnes par équipe, même quand elles sont deux contre un, même quand elles attaquent avant le match, Charlotte est tellement forte, tellement bonne, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'aime. On l'aime Charlotte parce qu'on n'a pas du tout l'impression qu'elle est bookée comme un leco. Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à ce match? Je ne sais même plus. Il faut que je regarde dans mes notes. Est-ce que j'ai donné une bonne note? 3 sur 5. 3 dollars sur 5 parce que c'était quand même potable entre Charlotte et Shayna. Ils ont fait un bon travail entre les deux. Mais c'est sans plus et ce booking s'en va directement dans la colonne des passifs parce que ça ne me tente pas de voir Charlotte affronter Asuka. Et on nous dit encore dans des vidéos que Rhea Ripley s'en vient. C'est certain qu'elle s'en vienne parce que j'aimerais mieux voir Rhea Ripley que de voir Charlotte. Dis-tu juste moi? Mais en même temps Wrestlemania sans Charlotte est-ce possible dans les yeux de Vince? Avant l'annonce historique on va passer un peu de temps à s'amuser en compagnie des Lucha House Party et de Riddle face à Retribution. Tu sais que ça va bien se passer quand le champion des États-Unis débute le match en force en se faisant faire un chokeslam neckbreaker dès les premières secondes. Ensuite il se fait massacrer par le reste de l'équipe de Retribution en Mace et Slapjack mais il va finir par s'en sortir tout de même et donner le tag au Lucha House Party à Dorado et Dorado et Graine Métallique qui eux vont massacrer Slapjack surtout mais donner quelques cheap shots à Mace et à Tibor pour les mettre hors de nuire hors d'usage en tout cas les sortir du match ils vont faire une super descente de la cuisse alors que Métallique va monter sur les épaules de Dorado descendre la cuisse sur Slapjack 1, 2, 3 victoires de Riddle et des Lucha House Party c'était très drôle alors j'ai donné la note de 3$ sur 5 pour cette belle prestation des Lucha qui a duré 20 secondes mais 20 secondes de massacre et actif parce que j'ai trouvé ça très drôle encore une fois de voir Retribution perdre ça m'a fait rire même s'il essaie d'être dominant et qu'il massacre à 3 le champion des Etats-Unis c'est pas suffisant c'est pas suffisant ils perdent pareil c'est de toute beauté alors Ali est tellement fâché qu'il décide de ramener Riddle ou en tout cas de le confronter de lui dire hey reviens je vais te montrer c'est quoi moi alors on passe à une pause et au retour on a un match un second match pour Riddle il affronte Ali et Riddle a sensiblement l'avantage une bonne partie de ce match il va réussir son pelékick de la bonne manière juste pour ça ça mérite une grosse clave de golf parce que son pelékick dernièrement c'était pas tellement réussi alors chapeau à lui et chapeau à Ali d'avoir mis son visage au bon endroit mais là il va faire son bro town il va monter dans le coin pour son floating bro mais il y a Slabjack qui va tenter de distraire l'arbitre ensuite Reckoning va venir aussi distraire l'arbitre et là Maze va comme monter sur les marches pour faire peur à Riddle là ça va permettre à Ali de remonter dans les cordes et là il va là je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé c'est pas facile Ali a fait un move mais Riddle a simplement comme tombé par en arrière sur le ring et Riddle c'est comme pétant la tête et le dos sur le matelot je sais pas ce qu'Ali essayait de faire c'était comme un genre de cold breaker derrière la tête mais il s'est rien passé d'autre que Riddle qui tombe à la renverse sur le ring 1-2-3 victoire de Ali grâce à toutes ses distractions il était très content de sa shot il était fier de montrer que lui c'est pas un loser comme le reste de Retribution alors ben bravo bravo Ali pour cette belle victoire mais malheureusement ce ne sera qu'un 2,5 sur 5 et je vais mettre ça dans la colonne des passifs parce que j'ai pas eu autant de plaisir que quand je les ai vu perdre face aux Lucha qui les Lucha n'ont même pas accompagné en plus les Lucha eux autres après leur match étaient tellement heureux d'avoir gagné ils sont partis puis ils ont laissé Riddle tout seul pas fin quand même après tout ça c'est donc le moment que vous attendiez tous l'annonce historique Shane McMahon va retirer le titre à Demise parce que Demise non Demise revient dans le bureau d'Adam Pierce et Shane McMahon pour dire que ça n'a pas de bon sens de le menacer comme ça lui qui a défendu son titre qui a gardé possession même s'il avait été compté à l'extérieur Shane n'est pas tout à fait d'accord et là on a une dynamique entre Mises qui tente d'expliquer à Shane qu'il est un champion important un main eventer mais quel genre de champion sera Bobby Lashley hein on le sait pas mais Shane lui dit que c'est ce qu'on va peut-être découvrir ce soir car il y aura un autre match entre les deux alors il faut se souvenir dans la dynamique qu'il y a eu un match entre Shane McMahon et Demise un match même peut-être plus qu'un match je me suis même plus combien il y avait eu un match entre les deux une série en tout cas Mises n'avait pas réussi je pense à vraiment battre Shane McMahon Shane qui par la suite a fait équipe avec Drew McIntyre pour aller perdre contre Roman Reigns et Undertaker et ensuite Shane avait perdu face à Kevin Owens pour soi-disant quitter la WWE et là depuis ce temps il n'y avait pas eu d'interaction entre Mises et Shane et l'interaction qu'on a c'est celle-là sans jamais faire aucune allusion au passé et là Shane est tout à coup babyface et Mises est devenu ill est-ce que Shane était encore ill très compliqué très compliqué la dynamique mais c'est ça et donc Mises doit défendre son titre contre Bobby Lashley alors le match va commencer mais en fait non les deux vont faire leur apparition dans le ring Shane aussi va ensuite apparaître sur la rampe et nous dire que pour s'assurer que le match se déroule comme prévu il y aura des bûcherons et vous ne me croirez pas quand je vais vous dire que Riddle est sorti presque le premier et que Retribution c'était juste là quelques pas derrière tout ce beau monde tout le roster de Ro sauf Drew et Sheamus que je n'ai pas vu autour du ring mais tous les autres étaient pas mal là avec Riddle qui va faire le bûcheron pour permettre à Bobby Lashley d'avoir un match juste contre Demise en compagnie de Retribution juste à côté de lui tout ça tout ça est très très sensible tout ça fait beaucoup de sens surtout dans un match entre Bobby Lashley qui est un heel et Demise qui est un heel qui est un heel plus peureux que l'autre heel qui est dominante tout ça tout ça le fait extrêmement de sens je suis complètement investi dans ce match alors Mise va tenter de se sauver une première fois c'est Joe Goulack qui va le ramener dans le ring par la suite Bobby va se charger de massacrer Demise mais Bobby étire la sauce prend son temps tout le temps qu'il peut pour bien massacrer Demise le plus possible on est tellement heureux de voir ça il va même saisir Mise et le garrocher sur Retribution mais Retribution ils ne tombent pas il l'attrape ramène Demise dans le ring alors Bobby va lui faire son earthlock et Mise va taper et Bobby Lashley est maintenant le champion de la WWE oui croyez-le ou non Bobby Lashley qui à un moment donné a eu tous les titres de TNA ou d'impact ça devait être TNA dans ce temps-là je ne sais pas trop mais bref le champion ultime est maintenant le champion de la WWE celui qui avait été choisi par Donald Trump souvenez-vous il est maintenant le champion de la WWE quelle annonce historique quel moment historique honnêtement je ne sais pas trop même après tout ce temps je ne sais pas trop comment réagir vous ne me croirez peut-être pas j'ai donné 3 sur 5 à ce match je me ravise 2 sur 5 2 sur 5 rien de plus mais je vais mettre ça dans la colonne des actifs purement et simplement parce que Bobby Lashley au moins est un champion un tantinet plus crédible par-dessus Demise il n'y a aucun doute c'est un champion crédible mais c'est un vrai champion tout de même et juste juste pour ça je vais mettre ça dans la colonne des actifs puisque Demise n'a plus la ceinture de la WWE mais quelle quelle annonce quelle année difficile pour le Money in the Bank pour l'Elimination Chamber je vais peut-être revenir un peu sur ce que j'ai dit dans l'épisode de C'est juste la merde mais une année difficile pour les gimmicks Hell in the Cell aussi souvenez-vous Hell in the Cell qui a permis à Randy Orton d'être champion pendant deux épisodes pas une année facile pour les gimmicks alors ouais ouais au moins Bobby on va trouver ça positif Bobby est champion un nouveau champion c'est historique c'est dommage que ça arrive juste une journée après le mois qui souligne l'histoire des Noirs c'est donc comme ça que se termine cet épisode de Raw que dire d'autre que historique je sais pas comment on va évaluer ça dans le futur quand on va penser à la run de champion de Bobby Lashley ça ouvre quelques portes qui sera son adversaire à Wrestlemania est-ce qu'il devra passer par Fastlane avant je sais pas je sais pas j'étais encore un peu c'était un peu plate un peu plate est-ce que ça mérite plus que qu'est-ce que Raw mérite aujourd'hui je peux pas donner vraiment plus qu'un 2,25 et la raison très très simple nous donner des décomptes par-dessus des décomptes pour essayer de nous garder intéressés jusqu'à la fin de l'heure pour la nouvelle heure le prochain match plein de tactiques rien de très crédible rien de rien de captivant du tout du tout une deuxième heure épouvantable on étire on étire on étire on ramène la même recette la semaine dernière probablement quelqu'un a dû triper sur le fait que la première heure les gens sont restés accrochés à la deuxième heure avec ce décompte de Bobby on s'est dit on va on va on va le refaire on va redonner un autre décompte puis un autre décompte puis un autre décompte à prendre les gens pour des caves à un moment donné ça c'est beaucoup c'est très dangereux comme jeu alors là je lui donne un maigre 2,25 sur 5 ce soir ce qui nous permet de passer maintenant aux awards et bonne chance pour les awards ce soir alors merci beaucoup à Marcus Black et à Mike Hardy Boy pardon de m'avoir donné vos awards sur le Discord dans le salon de la révision des comptes si vous regardez Raw et SmackDown en direct vous pouvez le faire aussi après chaque épisode alors le superbe c'est unanime pour tout le monde et même pour moi Drew McIntyre face à Sheamus le match de la soirée aisément la clape de golf Nick Hardy Boy le donne à l'intro de Raw lui qui a aimé ça il a trouvé que les promos lui ont donné le goût de regarder le reste j'ai mieux aimé le match mais c'est correct c'est une question de goût c'est bon moi ma clape de golf je l'ai donnée à Drew quand il a envoyé Sheamus dans les cordes mais que la corde a comme passé perdu sa tête et qu'il a viré ça en 10 beats de Boat Run très bien fait de la part de Drew de renverser un move qui semblait être tout croche et qui aurait pu être dangereux presque pour Sheamus mais très bien renverser ça alors chapeau à Drew par la suite le niaise-moi Marcus Black l'a donné aux Mises qui trouvent des excuses par-dessus des excuses pour ne pas défendre sa ceinture j'ai été dans le même sens toute cette histoire-là étirer la sauce pour nous donner un résultat que finalement de un on s'attendait et de deux ben c'était pas c'était long et c'était plate et c'était endormant zéro captivant le Jean-Héroldi à Morrison de la part de Nick Harley-Boy et je vais dans le même sens Morrison qui visiblement avait mal à un genou je pense que c'est dû à la semaine passée quand il a fait une espèce de rouleau le rouleau à pâte contre Matt Riddle il est tombé au sol et il a l'air de s'être faite très mal aux genoux et il boitait un peu aujourd'hui mais très bien habillé en beau complet Morrison la contravention de style Bad Bunny pour Nick Harley-Boy et Charles Flair pour Marcus Black c'était pas si pire Charlotte c'est pas si pire Bad Bunny je sais pas j'ai pas j'ai pas marqué probablement que j'avais un oeil ouvert seulement mes excuses moi je l'ai donné plutôt à Adam Pearce que j'ai trouvé bon il avait son petit complet d'habitude mais je trouvais que c'était comme ordinaire surtout t'sais il aurait pu parler avec Shane être prêt pour son match Shane aurait pu en parler quelque chose ça c'est mal je sais pas Adam Pearce j'ai pas aimé sa tenue dans le ring aujourd'hui la pose pisse Naomi face à Nia Jax pour Nick Harley-Boy la même chose pour Marcus j'aurais pu donner la même chose mais je l'ai donné à Braun justement et Adam Pearce pour leur match face à la earth business que j'ai trouvé complètement ridicule mais c'était un bon choix quand même ensuite le beaucoup bien Bobby Lashley Bobby Lashley qui c'est presque unanime Nick le donne à Bobby Lashley Marcus le donne à Damien Priest bon c'est justifiable mais moi aussi je le donne à Bobby Lashley parce que Bobby devient finalement champion après toutes ces années je crois qu'on disait de 17 ans je pense de ses débuts à la WWE sa première run finalement champion bravo à Bobby pour ça beaucoup bien la grosse nouille est-ce que c'est Demise selon Nick Cardiboy Demise qui champion 8 jours après avoir caché ça ne va pas servir à grand chose Marcus Black aussi qui le donne à Demise moi je l'ai donné à Braun Strowman Braun Strowman qui était en beau maudit contre Shane McMahon mais qui l'a quand même écouté et qui a donné le tag à Adam Pearce pour perdre les titres par équipe vraiment Braun où s'en va Braun c'est c'est ma prédiction nostradonique pour terminer ce segment Braun Strowman qui va affronter Shane McMahon dans ce que je pense être probablement le pire match le pire match de WrestleMania cette année du moins Braun Strowman face à Shane McMahon et j'espère j'espère fortement que Shane ne va pas voler le spot de Kevin Owen et sauter à partir du bateau ça serait une gifle épouvantable Kevin Owen qui n'a toujours pas d'adversaire potentiel pour WrestleMania j'espère que Shane McMahon ne va pas lui voler son spot et faire un move ridicule face à Braun Strowman on se croise les doigts mais c'est comme ça que va se terminer cette révision des comptes celle de Raw du 1er mars 2021 merci beaucoup d'avoir été là je vous souhaite une bonne semaine portez-vous bien si c'est la semaine de relâche amusez-vous profitez-en et puis on se revoit samedi prochain pour la révision des comptes de Smackdown bonne semaine tout le monde et à ça 2e 2e 3e 1 2e 2e 3e 3e 5e